pour ce thème et sur votre patience. Alors, qu'il me soit permis d'abord de vous remercier, d'abord d'être venu à ce panel, à ce mini-panel sectoriel sur les biotechnologies en Tunisie. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue et souhaiter une bienvenue particulière à tous les invités de la Tunisie ici présents. Et comme le protocole le veut, je voudrais également saluer et remercier les organisateurs de nous avoir donné cette possibilité de parler de ce thème des biotechnologies, un thème d'actualité. Je voudrais les remercier pour deux raisons. La première, c'est d'avoir programmé ce panel. La deuxième raison, c'est de nous avoir donné ce sentiment qu'aujourd'hui, au niveau des décideurs, au niveau des institutions, il y a une prise de conscience que ce secteur est devenu prioritaire, important pour la Tunisie. Et je dirais d'emblée, avant même les conclusions de ce panel, que c'est un secteur porteur et un secteur qui est créateur de valeurs ajoutées technologiques. Alors, pour réussir ce panel, nous avons invité pour vous d'éminents experts que je présenterai au fur et à mesure de leur passage. Il s'agit de professeur Ahmed Emliki, qui s'excuse parce que c'est la journée d'évaluation de son laboratoire de recherche. Il sera supplanté et représenté par le professeur Semi Sayedi. Nous avons invité également le professeur Farouk Mahni et le professeur Paolo Meoni. Et nous avons un invité d'honneur qui va nous présenter un petit peu l'expérience du Brésil. C'est le docteur Walker Lamann. Bienvenue à tous. Alors, j'espère que ce panel va être un excellent moment de rencontre, d'échange et surtout une opportunité, une bonne opportunité pour monter des projets communs ensemble. Et ce panel sera bien sûr terminé par un départ qui va essayer de mettre le point sur la situation, sur l'état des lieux et également essayer de profiler l'avenir de ce secteur en Tunisie. Donc, vous voyez que ce panel ne peut pas réussir sans les panélistes, bien entendu, mais sans vous également. Alors, avant d'aborder un petit peu les différents secteurs par les différents spécialistes, je voudrais quand même dire deux mots sur les biotechnologies en Tunisie pour dire qu'ils représentent aujourd'hui la nouvelle vague de changements technologiques, la nouvelle vague d'économie, de la connaissance, un terme aujourd'hui isuté, comme il y a quelques années, il y a 40 ans, le démarrage également des technologies, de l'information, de la communication. À l'époque, dans les années 70, on disait, la Tunisie, il y avait peut-être, je vais dire comme ça de manière anecdotique, il y avait 10 postes d'ordinateur pour tout le pays et uniquement dans les grandes sociétés, on a dit, que vient faire l'informatique ou les informaticiens en Tunisie ? Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec l'informatique ? Et nous avons espoir qu'avec les biotechnologies, ça se passera de la même manière. Donc, nous sommes en train de construire l'avenir de la Tunisie et l'avenir de ce secteur et de le profiler. Donc, c'est un secteur également qui apporte beaucoup d'espoir. C'est les technologies de l'espoir, puisqu'elles permettent plus de nourriture, un meilleur environnement et une meilleure santé. Je suis sensible, très sensible à cela, étant donné ma formation de médecin. Et bien sûr, tout cela va contribuer à quelque chose qui revient maintenant dans tous les écrits, le développement durable. Et à partir de cette importance du secteur des biotechnologies et surtout du potentiel du pays, comme on va le voir au cours des différentes présentations, le ministère de l'Industrie, le ministère de la Santé ont essayé d'initier une planification, une stratégie, une vision à l'horizon 2030. Et ça a été fait grâce à des experts du passerie pendant une année. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est un petit peu vous donner le must, les meilleures recommandations, je dirais que toutes les recommandations sont bonnes, mais les plus pertinentes qu'on va essayer de présenter au fur et à mesure, quand on abordera chacun dans son secteur, pas les experts, abordera les secteurs, on vous présentera donc les dernières conclusions de cette étude-là. Et de toutes les façons, ce qui ressort de cette étude, c'est que les biotechnologies constituent aujourd'hui un secteur créateur de richesses, d'emplois, un secteur qui est porteur pour la Tunisie, et ceci grâce aux différents ingrédients dont nous disposons aujourd'hui. Alors, puisque j'ai le micro, je vais essayer tout de suite d'attaquer rapidement le chapitre de la santé et du bien-être avant de passer la parole aux autres orateurs. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer que la santé en rouge ne veut pas dire qu'elle est au centre de tout, pas du tout, c'est pas une déformation professionnelle de ma part, et je le dis avec toute modestie. Les biothèques, c'est tellement divers qu'on a essayé de les classer par couleur. Vous avez la couleur... Je ne sais pas si ça... Comment on recule ? Voilà. Je voulais juste avoir la flèche. Il n'y a pas de flèche. OK, c'est clair. Donc, il n'y a pas de flèche. Donc, juste pour vous montrer qu'il y a la biothèque rouge qui est santé, la biothèque bleue qui est la biothèque d'origine marie, la biothèque verte, tout ce qui est d'origine végétale, aéroalimentaire. La biothèque blanche, c'est l'industrie, et la biothèque jaune, c'est l'environnement. Et donc, on va aborder secteur par secteur ces différentes couleurs ou ces différentes biothèques, en fait. Alors, dans le domaine de la santé, je vais aller assez rapidement, la Tunisie dispose de beaucoup d'avantages qui sont liés, d'abord, à la population, d'abord, le terrain favorable au développement de la génétique humaine et de la génomique. Deuxième chose, c'est la biodiversité dont dispose la Tunisie, avec 2 200 plantes. Malheureusement, nous n'en exploitons que le cinquième, à peu près, et la maîtrise des biothèques dans les différentes spécialités de la biothèque, le génie génétique, la biothèque végétale, etc. Et puis, les autres disciplines scientifiques qui sont utiles pour cette spécialité transnationnelle. Et dans le domaine de la recherche et de la formation, également, la Tunisie possède un grand potentiel puisque, aujourd'hui, la moitié des potentialités de la recherche en termes de structures, de chercheurs, de financements, sont donées au domaine des sciences biologiques et de la biothèque appliquées à la santé. Et vous avez ici eu un listing, et encore, ce n'est pas exhaustif en termes de formation, les 4 instituts de supérieure de biothèque, les 2 instituts supérieurs de biologie appliqués et de nombreux autres établissements qui sont soit dédiés, soit dans certains départements, par exemple, les facultés des sciences, enfin, comportent des départements qui travaillent sur des thématiques de biotechnologie et de sciences du vivant. En termes de potentiel humain également, avec des milliers d'étudiants, plus de 13 500 étudiants en sciences du vivant, 21 000 dans la santé, 2 500 enseignants, chercheurs, dans les 3 000 étudiants-chercheurs, et j'en passe. Alors ça, c'est une superposition, je ne sais pas, il y a un problème technique. Pour ce qui est de la recherche, aujourd'hui, il y a au moins 4 centres de recherche qui sont spécialisés, l'Institut Pasteur, le Centre de biotechnologie de Sfax, le Centre de biotechnologie de Borsetria, l'IRA, l'ISO, l'ISO, etc. Et à peu près la moitié, aujourd'hui, des laboratoires de recherche et des unités de recherche travaillent sur des thématiques liées aux biotechnologies, et de nombreuses publications et brevets. Alors, en termes, ceci au niveau académique, quand on regarde maintenant le vis-à-vis, c'est-à-dire le tissu industriel tunisien, qu'est-ce qu'il y a au niveau du tissu industriel tunisien ? On trouve 57 établissements, dont 27 dédiés à l'usage humain, 6 à l'usage vétérinaire et le reste pour les dispositifs médicaux. Sans compter, bien sûr, toutes les usines, toutes les unités qui travaillent sur l'extraction d'huile essentielle, de grains, de poudre, etc., à partir des plantes aromatiques et médicinales. Et ici, vous avez une idée sur le marché du médicament en Tunisie, qui arrive à 1 307 millions de dinars chaque année et qui couvre à peu près 48%, en disant la moitié des besoins du pays. Voilà. Alors, là, c'est juste pour dire qu'il y a de plus en plus de place aux médicaments, à l'échelle nationale, de médicaments d'origine ou issus de la biotech. Vous regardez ici, par exemple, pour les médicaments cardiologiques. Vous voyez ici qu'il y a une augmentation de la consommation ou de la prescription des médicaments d'origine biologique au niveau des médicaments oncologiques, anticancéreux, et des médicaments anti-infectieux. Alors, dans la... Alors, un problème technique. Quand on regarde maintenant, ça, c'est donc l'aspect médicaments d'une manière générale. Quand on zoom maintenant, quand on focalise sur la production biotech dans le pays, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui produisent de la biotech. Il n'y a que l'Institut Pasteur aujourd'hui qui produit deux vaccins et trois sérums. Par contre, et c'est heureux, il y a aujourd'hui des industriels tunisiens qui veulent switcher pour produire des médicaments issus de la biotech. Il y a le laboratoire Médis qui est à leur tête. Sinon, l'activité biotech est cantonnée aujourd'hui dans les unités de recherche et dans les labos de recherche. Et pour booster, en quelque sorte, et promouvoir ce secteur, il y a eu création de deux structures d'interfaçage qui sont la technopole de boursedrie pour tout ce qui est biotech verte. Je vais parler en couleur. Et la biotech polysivitaire pour tout ce qui est application santé, la biotech rouge. Et voici, donc, il y a un problème de technique, il y a une modification dans l'emplacement des plaques. Ce n'est pas grave. Et cette technopole, donc, est en train d'investir dans la recherche, développement, innovation et la production. Tous ces médicaments que vous voyez sur cette liste-là, interférent alpha-2b, GMC-SF, interleukin, anticorps monoclonaux, les protéines recombinantes, la phétothérapie, aromathérapie, nutricétiques, ce sont des produits qui sont issus ou qui font l'objet aujourd'hui de recherches tunisiennes. Et voici les trois axes porteurs, c'est les vaccins et les sérums. Vous avez un grand nombre, malheureusement, la mise en page ou la mise en forme plutôt a été modifiée. Le support est différent avec 13 projets ici au niveau des vaccins et sérums, au niveau des molécules bioactives également avec 23 projets et au niveau de la génétique et de la génomique, en particulier l'Institut Pasteur qui travaille également sur les diagnostics, mais pas uniquement que sur les médicaments. Alors, au niveau des molécules bioactives issues de l'extraction de substances naturelles, les chercheurs ou les travaux de recherche tunisiens travaillent sur des molécules isolées à partir de plantes et de faunes. Et je pourrai tout à l'heure, si vous voulez, vous donner quelques exemples de ces molécules-là. Également, des substances actives qui sont issues de plantes pour en faire des médicaments, ce qu'on appelle les médicaments traditionnels améliorer les MTA. Et ça, c'est une voie importante pour la Tunisie parce que vous savez que pour développer un médicament, il faut 10 ans, 10, 15 ans, 1,3 milliard de dollars. Aujourd'hui, on peut faire à partir des MTA, arriver à partir de notre ethnomédecine, arriver à produire des médicaments sur 5 ans et avec beaucoup moins d'argent. Alors, il faut pour cela des plateformes et en particulier, nous sommes en train de travailler depuis 2 ou 3 ans sur la mise en place d'un centre de bioproduction avec ces 2 unités, une et deux dédiées à la recherche et son unité 3 qui est une unité entièrement commerciale et nous sommes en train de regarder, et j'espère que dans cette salle, il y a quelqu'un qui serait intéressé par une joint venture, par un partenariat, par la mise en place d'un consortium pour faire de cette unité commerciale une des unités qui pourrait produire sur cette plateforme tunisienne et aller irriguer d'autres marchés à l'étranger, donc produire sous forme de façons ou produire ce qu'on appelle la production à façons. Chaque labo vient sur cette plateforme et produit son vaccin, produit son unité, ce qu'on appelle les contract manufacturing organization, juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'argent dans ce marché-là, l'outsourcing, l'externalisation de la fabrication avec 32 milliards de dollars avec un chiffre d'affaires qui grimpe de 12% par an. Voilà, donc assez rapidement, un état des lieux un petit peu au niveau de la santé et bien-être. Et je passe la parole tout de suite à monsieur professeur Semi Sayedi pour nous parler tout d'abord dans un premier temps de l'agroalimentaire alimentaire au nom de professeur Semi d'Ahmad Emliki et par la suite de votre secteur qui est l'environnement. Alors, professeur Ahmed Emliki au nom de qui va être fait cette première présentation est ingénieur en biotechnologie et il est directeur du laboratoire en agrobiothèque au centre de biotechnologie de Borsedria et il est expert auprès de plusieurs organismes nationaux et internationaux et il a déposé plusieurs brevets. Voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir sortir quelques projets. Donc je vais présenter rapidement les diapos présentés par mon collègue Ahmed Emliki qui concernent les biotechnologies dans le domaine agroalimentaire et surtout les opportunités d'investissement dans ce domaine. Alors, il a commencé par montrer l'importance du secteur agroalimentaire. En effet, il y a plus de 1000 entreprises qui opèrent dans le domaine de l'agroalimentaire, plus de 70 000 emplois également dans le domaine et c'est le secteur qui emploie le plus d'ingénieurs en Tunisie. Alors, la Tunisie cette année est le deuxième producteur mondial d'huile d'olive parce qu'il y a eu des problèmes justement en Italie. Je suis désolé, pas au dos. Et puis, également, la Tunisie est le deuxième exportateur de produits biologiques, de produits bio. Alors, les filières agroalimentaires en Tunisie sont représentées comme suit. Alors, il y a les huiles écrores gras, les céréales et dérivées, la transformation et conditionnement des produits des fruits et des légumes, le lait et des dérivés et pour le marché extérieur, il y a surtout, bien sûr, l'huile d'olive et puis, fruits et légumes et poissons au conditionnement des produits de la mer. Et là, il y a plus de 90 % de sociétés totalement exportatrices. Alors, pour le marché intérieur, vous connaissez, bien sûr, les produits commercialisés en Tunisie. Il y a une collaboration dans ce domaine entre les entreprises agroalimentaires et les centres de recherche. Et là, vous pouvez voir un petit peu, bien sûr, l'intervention des étudiants au cours de leur stage dans les sociétés agroalimentaires, les étudiants en master, les docteurs et même les post-docs. Bien sûr, il y a moins pour les docteurs et les post-docs, il y a 25 % et 10 % d'étudiants qui interviennent dans le domaine de l'agroalimentaire avec les entreprises. Alors, maintenant, les opportunités, selon mon collègue Ahmed Mliki. À court terme, il y a le domaine de la promotion de la création d'entreprises de valorisation et de transformation des coproduits de l'industrie agroalimentaire, notamment, actuellement, plus de 90 % des coproduits de cette industrie ne sont pas valorisés en produits à haute valeur ajoutée, surtout, donc, aliments pour le bétail ou bien production de compost ou de fertilisants, alors qu'on peut en produire beaucoup de choses. Également, à moyen terme, il y a tout ce qui est promotion de la production d'aliments fonctionnels, si nous devions en parler, pour tout ce qui est molécules actives, et la promotion de l'emballage écologique et bioactif. À long terme, c'est la production et la promotion de la filière agroalimentaire biologique. Actuellement, en Tunisie, l'agriculture biologique est bien avancée, cependant, la transformation des produits biologiques n'est pas suffisamment avancée. Et puis, il y a tout ce qui est promotion de filières agroalimentaires intégrées. Alors, je pense, là, vous avez la dernière diapositive de l'intervention d'Ahmad Mliki. Elle n'est pas passée. Justement, en ce qui concerne la valorisation et la transformation des coproduits de l'industrie agroalimentaire, là, on vient d'en parler. Il y a pas mal de coproduits, que ce soit dans le domaine de l'huile d'olive ou les dates ou les agrumes ou les tomates. Ces coproduits ne sont pas valorisés et la biotechnologie est un système écologique, bien sûr, là où on peut utiliser les outils utilisant, bien sûr, tout ce qui est substances ou espèces, les enzymes ou bien les cellules ou bien les bactéries pour produire des molécules à haute valeur ajoutée. notamment la production d'ingrédients, molécules actives et puis les compléments alimentaires également. Alors, je passe maintenant pour le domaine environnemental et là... Si tu permets, Semi, d'abord, je te remercie d'avoir brièvement remplacé le professeur Ahmed Mniki. Je voudrais te présenter. C'est la moindre des choses. Professeur Semi Sayedi est ingénieur en biologie. Il est directeur du centre de biologie de Sfax depuis 2010. Il est directeur du laboratoire de recherche Labo des bioprocédés et surtout, j'aime beaucoup ce profil de chez lui. Il est coordinateur de plusieurs projets mais surtout, surtout, il est fondateur d'une start-up SED, S-E-2-D et donc, c'est quelqu'un qui a pu combiner dans une même tête entre guillemets et la tête académique et la tête de l'entrepreneuriat. Vous avez la parole pour nous parler aujourd'hui de ce grand thème, de ce grand domaine qu'est l'environnement qui prend de plus en plus de place aujourd'hui. Merci beaucoup, Sénourdine. Alors, bien sûr, pour le domaine environnemental, je vais commencer par présenter ce domaine, ça ne passe pas, en Tunisie. Justement, la Tunisie investit dans le domaine environnemental avec près de 1,2% du PIB. Donc ça, c'est quand même un pourcentage assez important. et on peut également constater que pour la Tunisie, la pollution de l'eau et la gestion des déchets figurent parmi les premières préoccupations en matière d'impact environnemental. La côte tunisienne est exposée à des pollutions anthropiques et industrielles très, très importantes. Et puis, il y a des zones de préoccupations environnementales majeures en Tunisie, notamment, bien sûr, l'industrie chimique, le phosphogypse, l'industrie très variée asphax, bien sûr, l'industrie chimique, textile, tannerie, etc. Tout ce qui est pollution urbaine et industrielle à Tunis et puis tout ce qui est pollution industrielle à Bizerte. Il existe, bien sûr, un cadre juridique et institutionnel de l'environnement en Tunisie. en préventif, ce sont les études d'impact réalisées dans le domaine, curatif, bien sûr, grâce au FODEP, on a pu installer plusieurs centaines de stations d'épuration des flux industriels et de contrôle et de suivi grâce à l'ANPE. Donc, il y a des institutions qui gèrent le domaine environnemental en Tunisie. maintenant, si on voit un petit peu le traitement des eaux usées urbaines et si on regarde ça de point de vue investissement, on va constater tout d'abord que la Tunisie est un pays qui dispose uniquement de 480 mètres cubes d'eau par habitant et par an, c'est-à-dire elle est classée en dessous du seuil du stress hydrique, c'est-à-dire il n'y a pas d'eau en Tunisie. Donc, il faut aller chercher de l'eau bien sûr pour l'agriculture, l'eau potable. Pour l'eau potable, bien sûr, on peut dès maintenant commencer à investir dans le dessalement en utilisant les énergies renouvelables. On vient de voir une session énergie renouvelable dessalement en utilisant les membranes notamment. Il faut commencer à installer des stations et puis également il faut réutiliser les eaux usées traitées parce qu'en Tunisie on traite par exemple en 2007 225 millions de mètres cubes d'eau et il n'y a que 25 à 30% qui ont été réutilisés et puis on tente vers 2020 de réutiliser 60% essentiellement pour l'agriculture. Or, ce pourcentage comme vous pouvez le voir il stagne depuis 2007 à 25 à 30%. Pourquoi ? Parce que la qualité de l'eau elle est un petit peu médiocre je dirais à cause des effluents industriels essentiellement à cause des effluents industriels. Donc il faut bien sûr aller développer des technologies qui permettent d'avoir une qualité meilleure afin de recycler l'eau pour l'agriculture. d'autre part si on jette un coup d'œil sur l'industrie et les effluents industriels et les déchets on constate que grâce en effet au FODEP on a pu installer quelques centaines de stations d'épuration mais malheureusement et ça c'est l'étude de l'ONAS qui l'a fait il y a plus de 75% de ces stations qui ne sont pas opérationnelles. Il y a les installations mais ces installations ne sont pas fonctionnelles donc des installations des procédés anciens et des procédés qui ne sont pas du tout maîtrisés. Donc là grâce au docteur et à la force de frappe que nous avons en termes de diplôme du supérieur on peut investir dans ce domaine en mettant en place des bureaux d'ingénierie qui c'est vrai qui font des études mais qui maîtrisent les technologies et qui savent transférer les technologies pour avoir une qualité d'eau usée industrielle dans les normes. D'autre part si on voit les déchets solides vous savez très bien que les déchets solides actuellement ne sont pas valorisés urbains et il y a beaucoup de déchets industriels debout industriels qui ne sont pas justement maîtrisés. Alors voyons un petit peu ce qui se passe dans l'université et dans les centres de recherche il y a pas mal d'exemples réussis de coopération entre les entreprises et l'université pas mal de success stories et on peut aller les renforcer pour bien sûr les transformer en société on peut investir dans les projets par exemple de valorisation des sous-produits de biore-médiation etc etc donc il faut bien sûr avoir une politique de transfert de technologies en bioprocédé en Tunisie il faut mettre en place des démonstrateurs pour les industriels et également il faut avoir un comité national de l'environnement je dirais qui permet de sélectionner de promouvoir ce domaine alors je vous donne quelques idées de de développement de projets ou d'investissements notamment en ce qui concerne la production d'énergie renouvelable à partir du pôle de carbone existant en Tunisie que vous êtes en train de voir là sur la diapo un pôle de carbone de 1 million 500 mille tonnes par exemple dans des régions comme Sfax du carbone organique qui n'est pas valorisé mais qui peut être valorisé pour la production de biogaz et d'énergie renouvelable donc là c'est l'enged qui devrait maîtriser et qui devrait coordonner ça et le développement d'unités pour la valorisation énergétique des déchets urbains des déchets ménagers urbains qui nous causent énormément de problèmes actuellement les technologies existent mais il faut les adapter au contexte national tunisien dans le domaine de l'eau il ne faut pas hésiter à bien sûr lancer des sociétés qui peuvent installer des unités de traitement que ce soit d'eau urbaine ou industrielle pour des communautés de 500 à 1000 habitants ou plus par exemple en Autriche il y a plus de 3000 stations de roseaux plantés ou de construct et de wetland c'est un système écologique de traitement qui permet de réutiliser 100% en Tunisie il y a 3 ou 4 donc il faut bien sûr ne plus c'est à dire concevoir des systèmes de traitement comme les stations à bois activées qu'on voit actuellement en Tunisie mais aller développer des petites stations telles que les roseaux plantés telles que les MBR qui permettent de réutiliser 100% des eaux dans l'industrie il y a également d'autres opportunités d'investissement dans le domaine de la valorisation du carbone et du CO2 par la production de biofuels entre autres un domaine actuellement qui a un taux de croissance de 10 à 15% des biofuels et des bioplastiques à partir des coproduits et des sous-produits c'est un domaine également qui est très prometteur pour la Tunisie voilà donc je pense que je vais m'arrêter et je vais passer la parole à mon collègue merci beaucoup merci d'avoir respecté le temps je ne sais pas si je l'ai fait moi et on va passer maintenant à un autre secteur tout aussi important je pense que le secteur de l'environnement est relativement récent en Tunisie par contre nous avons abordé il y a un instant avec professeur Semi un gros secteur le premier secteur manufacturier tunisien l'agroalimentaire et bien entendu on va attaquer également aujourd'hui et maintenant le deuxième gros secteur industriel tunisien le secteur des textiles et qui lui aussi est en quelque sorte à la croisée des chemins pour justement s'investir dans une autre façon d'aborder et de trouver les solutions et surtout de prendre le virage des biothèques pour être en quelque sorte invasif sur les marchés et compétitif surtout alors professeur Farouk Mohamed Farouk Mahani est professeur à l'université de Monastir il est docteur S sciences physiques spécialiste en chimie organique il est directeur d'une unité de recherche chimie appliquée et environnement donc vous voyez que comme tout à l'heure le schéma que j'ai présenté tous les secteurs s'interpénètrent et il est directeur technique de la société Plastis et là aussi on découvre chez lui également cette bosse ou ce penchant ou ce profil d'entrepreneur et d'investisseur et il est assistant du chef des installations à la société Chelle Tunisie en fait les CV de mes collègues sont beaucoup plus longs que cela je n'en ai fait que le résumé et je n'ai montré que les que les traits saillants de leur profil professionnel si Farouk vous avez la parole merci je vais parler d'un secteur qui comme m'a dit c'est une ordine très important pour l'économie tunisienne qui est le secteur textile donc en principe quand on parle de biotechnologie on parle de procédés biotechnologiques et de produits biotechnologiques pour le secteur textile cet aspect s'arrête à l'utilisation de matériaux biologiques ou biomatériaux donc je vais parler de l'utilisation de biomatériaux dans le secteur textile comment ça marche donc il y a eu une étude qui est faite par le ministère de l'économie et cette étude a eu deux conclusions importantes pour le secteur textile donc le premier aspect c'est que actuellement il y a apparition de nouveaux marchés textiles au niveau international c'est des marchés de produits bio éco et récemment éthiques donc on parle de produits éthiques pour le textile donc ces marchés sont des marchés niches c'est des petits marchés mais qui sont en expansion rapide il augmente de taille très rapidement et c'est une tendance c'est une tendance à l'échelle internationale que ce soit pour les textiles que pour les produits d'autres produits de consommation si on va vers le bio vers les choses naturelles donc ça c'est la première conclusion deuxième conclusion c'est que au niveau de la Tunisie au niveau du secteur textile tunisien il y a on a mis en évidence plusieurs possibilités de développement dans ce secteur là compte tenu des aspects que je viens de citer les aspects biomatériaux donc je vais citer deux deux possibilités donc en gros il y a deux possibilités de développement dans ce sens là voilà voilà la suivante voilà ça première possibilité où il y a un potentiel très intéressant qui est la possibilité de teinture naturelle industrielle parce que quand on parle de teinture naturelle d'habitude on a dans l'esprit la teinture artisanale donc c'est des gens qui travaillent dans leur atelier et qui font des petites quantités qui ne sont pas reproductibles et qui présentent beaucoup d'inconvénients pour la commercialisation donc là c'est une teinture naturelle industrialisable et qui peut être produite en grande quantité et là en Tunisie on se rend compte qu'il y a des ressources très importantes dans ce sens donc il y a un potentiel tectorial sur le plan plan tectorial tunisien on a à peu près une centaine de plantes qui peuvent être exploitées dans ce sens là et qui sont présents avec des quantités qui peuvent être intéressantes il y a aussi un développement qui est assez récent et qui est une innovation entre autres tunisienne c'est l'utilisation de déchets industriels pour la production de matière tectoriale et ça c'est des des thèmes qui ont été développés et qui sont actuellement à des degrés d'avancement plus ou moins grands donc pour la teinture industrielle donc c'est l'utilisation des procédés actuellement installés dans les usines donc les équipements il n'y a pas de changement on ne change pas les équipements donc c'est des procédés où on utilise les mêmes équipements avec les mêmes habitudes des employés et qui peut teindre des fibres de différentes matières donc des textiles tels que le coton le lin etc. naturel ou synthétique donc cette technologie peut donner des possibilités d'investissement et de développement à divers niveaux donc il y a des possibilités de développer sur le plan marketing il y a des possibilités de développement de production de matière tanctoriale il y a des possibilités aussi de d'étendre cette activité de matière tanctoriale de production de matière tanctoriale d'autres domaines tels que les domaines pharmaceutiques les domaines de l'agroalimentaire pour produire des colorants naturels donc il y a diverses possibilités pour ce thème qui est la teinture naturelle deuxième thème que j'ai retenu c'est le thème qui concerne les fibres cellulosiques à partir de biomasse disponible en Tunisie notamment des déchets des déchets et on a l'habitude de de l'utilisation d'un certain nombre de matériaux naturels tels que l'alpha l'alpha qui est exploité actuellement pour la production de la pâte à papier mais d'autres produits ne sont pas encore exploités tels que les sous-produits du palmier d'Athier donc qui présentent un tonnage très important les déchets d'algues marines la paille des céréales etc donc ça c'est des possibilités qui sont déjà assez avancées sur le plan développement donc les produits qu'on peut avoir à partir de ces matériaux cellulosiques on peut avoir des fils et des tissus pour le textile on peut avoir des matières absorbantes pour les articles hygiéniques de la pâte à papier et d'autres produits tels que le CMC qui est utilisé dans divers domaines donc sur le plan technologique c'est où est-ce qu'on est donc pour la matière absorbante et les articles hygiéniques donc c'est des développements à l'échelle pilote qui sont actuels et pour les autres c'est surtout c'est des développements à l'échelle laboratoire pour le fil et le tissu donc en conclusion je peux dire que ces matériaux ces biomatériaux sont utilisés dans le domaine textile présentent de réelles possibilités de développement et ces possibilités de développement sont renforcées avec un environnement favorable que ce soit sur le plan humain sur le plan législatif et financier je vous remercie de votre attention et de votre patience merci beaucoup professeur Farouk Mahni nous allons maintenant donner la parole à notre invité d'honneur le docteur Walker Lamane du Brésil il faut dire que curieuse qu'incidence c'est le deuxième brésilien qui vient enrichir l'expérience tunisienne en matière de biotech puisque je vous parlais tout à l'heure de la conférence de l'étude entamée par le passerie et par le c'est le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et par le ministère de l'industrie qui a pris une année qui a été couronné par une conférence internationale le 13 et 14 octobre 2014 et à cette occasion on a essayé de benchmarker un petit peu des expériences où les biotech se sont développées donc on a pris quelques pays et il y avait parmi nos invités en octobre 2014 il y avait un brésilien le docteur André Gallembeck aujourd'hui nous avons un autre brésilien je pense que les distances ne constituent pas un obstacle pour le partenariat et la collaboration c'est ce que nous allons essayer de voir et de promouvoir à travers l'intervention de docteur Walker Laman que je présente c'est un confrère je lui ai dit ça fait quelques années que je n'ai pas écrit cher confrère quand je lui ai envoyé mon email cher collègue monsieur madame et pour lui c'était cher confrère ça fait quelques années que je n'ai pas utilisé cet intitulé il est spécialiste en ophtalmo mais surtout il est ici avec une autre casquette il est directeur exécutif de chez Europharma donc c'est une pharma brésilienne il est directeur à Sindus Pharma et représentant dans le comité de Pharma Brasil Group voilà très succinctement sinon il a touché à beaucoup d'activités la recherche la médecine la recherche le marketing et le management je vous en prie docteur Walker merci beaucoup pour l'invitation je suis très content d'être ici il ne marche pas les slides comment ça fait pour manger je remercie beaucoup pour l'invitation des FIPA je suis très content d'être ici je vous demande des excuses pour mon français parce que je suis en train d'apprendre un peu de français je vais parler un peu et avant qu'ils commencent les slides je voudrais dire qu'il y a un conseil d'affaires tuniso-brésilien qui a commencé dès l'an 2002 et a été relancé cette année au Brésil avec la présence de beaucoup de chambres des affaires des affaires du Brésil et aussi des chambres tunisiens que vous connaissez la Utica CPEX APIA ONH cet conseil d'affaires a été relancé au Brésil pour encourager la participation des hommes d'affaires des deux pays dans les forums comme ça et aussi pour encourager de faire des missions entre les deux pays aujourd'hui aujourd'hui les chiffres d'affaires des deux pays ne sont pas très forts mais nous sommes en train d'encourager et renforcer la présence de Tunisie au Brésil et même la présence du Brésil à Tunisie et je pense que ce conseil d'affaires s'est ouvert à tous vous pour aider pour faire le renforcement des affaires du Brésil et de Tunisie notre société c'est la Europharma Europharma c'est la troisième plus grande société pharmaceutique du Brésil on produit 300 produits de générique nous avons des chiffres d'affaires de presque un milliard de dollars au Brésil et dans quelques années Europharma a commencé à faire un procès d'internationalisation à l'Amérique latine il a commencé de faire des productions dans les pays d'Amérique latine et maintenant nous sommes en train de vérifier les possibilités de commencer un procès d'investissement en Afrique et on a commencé ici à Tunisie pour vérifier toutes les opportunités alors nous sommes très heureux d'être ici et de voir toutes ces possibilités d'internationalisation l'expérience du Brésil à biotechnologie il y a des choses qui commencent il y a des choses qui marchent bien il y a des choses très développées je dis ça qu'il y a des choses comme de food industry transgéniques plantes vaccines par exemple il y a un vaccine pour la food and mouth disease je ne sais pas comment ça dire en français mais c'est c'est un très intéressant vaccine en Brazil c'est très efficace et aujourd'hui cette industrie est un partner d'Eurofarm et c'est un très bien établié vaccine producée en Brazil et même l'éthanol je ne sais pas si vous êtes aware de ça mais nous avons un très strong programme d'éthanol utilisé pour light vehicles pour cars en Brazil il y a 40 ans il y a 40 et la biotechnologie en Brazil est utilisé pour augmenter la production de sucre canes pour produire l'éthanol et même pour augmenter la production de la saccharomyces celle-Vise que fait la fermentation de la etanol de la sugarcane pour produire l'éthanol donc il y a beaucoup de nouvelles en ce area et c'est ce que Brazil est très bien établié dans biotechnologie en biotechnologie en biopharmaceutique nous avons des gouvernement initiatives en Brazil concernant biopharmaceutiques pour exemple il y a des drugs already produced et en développement en areas de hepatitis anamia diabetes doing by some governmental laboratories together in partnership with some private companies and nowadays we have something that is very important in Brazil that is the PPP the public private partnerships that it's going so strong in the last years for example we have dozens of products biopharmaceutiques produced in these public private partnerships in Brazil for cancer rheumatoid arthritis diabetes other diseases and nowadays we have some biddings from the government to offer medications bio bioproducts biomedications for the public health system are more than half a billion dollars in Brazil and so if you can think that the biosimilars developed in Brazil can make a much important place in the economy of the expanders in the health system so this is one reason that the government is very interested in this public private partnership to develop biosimilars in Brazil and we have some companies Europharma and other companies in Brazil that are applying for these partnerships in many cases these biosimilars or biogenerics will be produced with the partnership of a foreign company a multinational company that have the technology and this multinational company will transfer the technology for a private industry in Brazil and this private industry together with a public industry a public laboratory will make the product to be available to the public health system in Brazil so the private company will put investments and the clinical trials and the production and after some time this technology will be transferred to the public laboratories to offer the products for the population so it's an important program in Brazil and there are a lot of drugs being developed nowadays and the next few years you have these drugs in the marketing so just to finish we'll have some challenges for example our agency Anvisa it's it's a very highly regulated agency so it's very tough to register a product in Anvisa and it's very good for Brazil it's very good because all the industries all the companies have a very high level of production and control and research so it's very good for our sector but in fact it's difficult to develop a product there but it's very good for our country and you have some need for training for operations in the basic level and even for graduates and PhD you need to invest to prepare these people for working in this big project in Brazil so it is just an overview of in this five minutes of our biotechnology sector in Brazil but we are very confident that in the next year you have a lot of new products developed in Brazil in this area of biotechnology and not just biosimilars but even the biobetters the products developed by biotechnology that are better than the products nowadays so thank you very much for your attention thank you Dr Walker Daman on termine en beauté avec le docteur Paolo Mioni je vais essayer de vous présenter difficile vous présenter vous avez plusieurs cordes à votre violent je vais essayer de résumer j'ai trouvé beaucoup de difficultés il a fait beaucoup de choses il a touché à tout il est docteur en pharmacologie en pharmacoéconomie d'abord vous voyez qu'il a déjà au niveau de la spécialité il a combiné et la science et l'économie enfin l'économie est une science aussi il a été chercheur dans plusieurs universités européennes avant de travailler dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique et il a assuré des fonctions de direction dans la R&D et de la stratégie et dans les secteurs qui sont liés au développement de nouveaux médicaments et de produits à base de plantes là aussi il a combiné la médecine traditionnelle la phytothérapie mais aussi les nouveaux médicaments et actuellement il a il était basé pendant quelques temps en Tunisie aujourd'hui il fait beaucoup de va et vient mais actuellement il est secrétaire général de Bordeaux Recherche Intégrée Oncologie et je le remercie d'avoir quitté une mission d'expert pendant toute cette matinée pour qu'il puisse être ici avec nous au service encore une fois de biotechnologie et c'est lui qui a assuré également une grande partie du travail sur l'établissement de la stratégie nationale et la vision de la stratégie nationale en biotech pour Vision 2030 vous avez la parole docteur Paolo merci Noureddin pour cette présentation j'ai commencé à m'inquiéter avec ce côté atypique de la présentation et je vais vraiment essayer de m'étenir aux 5-7 minutes qui étaient prévues justement pour vous parler des résultats de cette évaluation du secteur biotechnologique que nous avons fait en partenariat avec les ministères de l'Industrie et financée par les projets de l'Union Européenne Passerie donc au cours de ces projets nous avons essayé de faire deux choses 1. établir un état des lieux c'est-à-dire vraiment quel est l'état des secteurs des biotechnologies en Tunisie et 2. identifier des opportunités et comment poursuivre ces opportunités déjà je pense vous avez vu qu'on ne peut pas parler de la biotechnologie mais plutôt des biotechnologies c'est-à-dire que les biotechnologies sont un secteur ou plutôt un outil qui peut être utilisé dans pas mal de secteurs industriels et qui actuellement est un secteur bien consolidé je vous ai mis juste quelques données en moyenne dans les pays développés la recherche privée en biotechnologie représente entre 5 et 10% de l'effort des RND global donc on parle d'un secteur qui est très gourmand à recherche mais qui produit aussi pas mal donc le marché des biotechnologies a un sens large et un marché qui fait plusieurs dizaines de milliards d'euros dans le monde donc c'est un secteur qui est consolidé et qui est déjà présent dans pas mal de pays maintenant vous ne voyez pas très bien là mais la situation en Tunisie effectivement est mitigée dans le sens où sûrement il y a des produits issus des biotechnologies qui sont utilisés mais on ne peut pas très bien mesurer quels sont les marchés des biotechnologies en Tunisie parce qu'il n'y a pas de statistiques précises et globalement quand on a regardé les différents secteurs on voit que l'impact des procédés biotechnologiques reste limité donc on est parti de ces constats pour fixer un objectif effectivement pour dire que désormais le choix n'est plus s'y rentrer dans les biotechnologies mais plutôt de comment utiliser les biotechnologies au service de l'économie tunisienne et l'adoption des procédés biotechnologiques pourrait avoir un impact et sur la compétitivité et les exportations mais aussi la croissance des secteurs qui pourrait donc monter en termes d'efficacité mais aussi de sophistication des produits et finalement un troisième aspect qui ne doit pas être négligé est l'effet que comme on disait lors de l'introduction en Tunisie il y a énormément d'écoles et d'instituts de recherche en biotechnologie qui produit un nombre élevé de personnel qui est très qualifié donc le développement du secteur servirait aussi à l'absorption de ces personnels avant de passer à quelques opportunités que nous avons identifiées juste pour vous donner un cadre global effectivement le développement des biotechnologies présuppose d'avoir des activités de recherche fondamentales de pouvoir adresser cette recherche à des développements à utilisation commerciale jusqu'à arriver sur les marchés maintenant on voit qu'effectivement tous ces maillons ont des faiblesses dans les pays et donc comment intervenir pour effectivement soutenir les secteurs la première priorité qui avait été identifiée par ces projets est la facilitation à l'accès au marché c'est-à-dire d'un point de vue réglementaire vous avez entendu effectivement parler du pharmaceutique effectivement on voit qu'il y a besoin de faciliter la mise sur les marchés des médicaments issus des biotechnologies qui seraient produits en Tunisie mais aussi d'autres aspects comme l'accès à des appels d'offres par exemple par des producteurs tunisiens ou la consolidation justement des marchés avant la mise de l'émission d'appels d'offres sont autant d'aspects qui ont été identifiés comme critiques pour le développement du secteur la deuxième action la deuxième priorité qui a été suggérée elle est fait que comme on dit le secteur des biotechnologies est un secteur qui est consolidé qui existe donc il y a énormément de procédés et des technologies qui existent déjà et qu'on pourrait dès demain utiliser dans le secteur industriel tunisien donc plutôt que réinventer la roue des fois il s'agirait de simplement avoir des bons accords des licences des bons partenariats avec des sociétés étrangères vous avez entendu effectivement les témoignages du Brésil mais il y a aussi d'autres pays qui pourraient éventuellement avoir des partenariats avec les sociétés tunisiennes pour faciliter cet accès à des technologies et troisièmement donc avoir un développement des biotechnologies indigènes je dirais ou à partir vraiment de la recherche tunisienne qui pourrait prendre plus de temps pour chacun de ces actions nous avons mis en évidence lors de cette étude des possibilités donc si on parle par exemple d'adoption des biotechnologies performantes il y a trois initiatives qui ont déjà avancé dans ces secteurs un est par exemple l'Institut Pasteur avec des plateformes de bioproduction qui effectivement s'appuient sur des technologies existantes mais qui ont été améliorées et qui pourraient faire la base par exemple d'une plateforme de bioproduction ou de recherche à façon un autre exemple effectivement le laboratoire Médis qui a déjà investi dans des produits biosimilaires et qui effectivement est en train d'avancer sur ses côtés et finalement pour sortir du secteur pharmaceutique et on prend les secteurs de l'environnement où Samy Sayedi a présenté effectivement la technologie des macrofits donc l'utilisation des plantes pour purifier l'eau est une technologie qui est extrêmement consolidée et qui pourrait être implémentée en Tunisie il y a aussi des opportunités de développement des produits ou des services sur base des concepts qui ont été originés en Tunisie mais évidemment cela demande peut-être plus de temps où ce sont des cas particuliers comme par exemple développement des nourritures japonaises comme Tuniponia avec le Katsubo Shilaik valorisation des déchets de l'industrie des boissons ou les nouvelles peintures naturelles dont vous avez entendu parler je ne vais pas décrire en détail toutes ces opportunités mais ici vous voyez un graphique qui montre les niveaux d'investissement nécessaires par rapport au niveau des risques et ceci change dans les différents secteurs mais met aussi en évidence le fait que vu qu'on parle des biotechnologies au pluriel il y a différentes façons d'approcher et des opportunités qui existent au jour d'aujourd'hui si on regarde par exemple les secteurs agroalimentaires il y a des possibilités qui ont besoin d'un investissement relativement faible et qui ont aussi un risque qui est relativement faible à l'opposé on trouve les secteurs de la santé qui clairement ont besoin d'investissements plus importants des temps de développement plus importants et d'une gestion des risques mais qui s'adressent aussi à des marchés qui sont beaucoup plus importants si on considère aussi les marchés internationaux donc pour conclure quelles sont les opportunités dans ces secteurs en Tunisie la première chose à dire est qu'il s'agit d'un secteur bien consolidé à l'étranger donc qui a fait ses preuves et qui pourrait impacter autant efficacement des secteurs de l'industrie tunisienne deuxièmement ces technologies qui existent déjà pourraient avoir un impact très rapide sur pas mal de secteurs en augmentant le niveau de sophistication et valeur ajoutée des produits des sociétés tunisiennes qui existent déjà et troisièmement chose qui effectivement favorit l'émergence du secteur est que l'environnement scientifique et la main d'oeuvre capable d'utiliser ces technologies existe déjà et effectivement est prête à trouver des emplois tout à fait convenables dans l'industrie locale voilà merci beaucoup pour votre attention on termine donc avec cette dernière présentation ce qu'on a voulu faire ce matin à travers ce panel enfin fin de matinée cette présentation donc pour vous donner une idée sur les possibilités offertes à travers ces technologies ces biotechnologies surtout vous décrire un petit peu le potentiel dont dispose la Tunisie en termes de ressources humaines en termes de potentiel de recherche en termes de résultats de la recherche déjà engrangé que ce soit à travers des publications ou les preuves et surtout démontrer où sont les points forts c'est ce qui nous intéresse puisque nous sommes sur un sur un forum de l'investissement où sont les secteurs qui sont aujourd'hui assez matures en Tunisie pour basculer carrément ou qui ont déjà basculé déjà dans l'industrie biotechnologique et ceux qui ont le potentiel mais qui cherchent encore qui se cherchent encore et qui cherchent encore les partenaires pour pouvoir justement faire switcher cette industrie tunisienne de l'industrie classique je dirais à l'industrie biotechnologique je voudrais vous aider parce que l'heure avance très rapidement et je voudrais vous saluer et vous saluer et je vous saluer et je ne le ferai jamais assez pour voir encore une fois ces choses rares un auditoire assidu encore là à trois heures moins le quart ça c'est la faute de l'organisation c'est comme ça mais c'est intéressant donc c'est un témoignage de l'intérêt que vous portez à ce nouveau thème en Tunisie qui est le thème des biotechnologies alors est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle je crois que vous êtes assez fatigué alors permettez-moi quand même est-ce qu'il y a des questions à poser ici moi j'ai une question quand même il faut qu'il y ait un débat tiens voilà il y a une question Najet présentez-vous s'il vous plaît donc c'est juste une remarque par rapport aux différents volets exposés par rapport aux aspects de valorisation et d'exploitation en biotechnologie on a vu l'exploitation dans le domaine environnemental textile et thérapeutique mais aussi il y a un grand volet diagnostique que l'institut Pasteur vraiment détient un fort potentiel de projet prêt prêt à l'exploitation est vraiment très avancé en termes de développement donc il reste juste des phases de maturation qu'on aimerait vraiment développer avec des collaborations et des partenariats industriels vraiment très actifs voilà donc c'est juste ça j'ai insisté sur les aspects diagnostiques et le potentiel qu'on a dans nos instituts de recherche voilà absolument merci beaucoup d'avoir insisté sur ce point dans le domaine de la santé effectivement j'ai dû escamoter ma présentation pour laisser assez de temps pour mes collègues mais j'ai abordé la question du diagnostic il n'y a pas que les médicaments quand on parle de santé le médicament qui pèse aujourd'hui comme je l'ai dit 1300 millions de dinars et dans les biotech à peu près 100 millions de dinars importés par la Tunisie la Tunisie n'en produit à peu près que 5% et dans le monde sur les 1300 milliards de dollars de poids médicaments il y a 100 milliards de dollars de bio médicaments dont à peu près 25 milliards c'est des biosimilaires pour ceux qui ne le savent pas le biosimilaire c'est un petit peu la copie du médicament issu de biotech c'est un peu le générique par rapport à un médicament chimique et si on prend le 25 milliards de dollars si la Tunisie prend 0,00 vous imaginez un petit peu le poids de ce marché là et c'est un marché qui est à notre portée parce que nous avons encore une fois le potentiel de le faire nous avons les médecins les ingénieurs les CRO nous avons tout ce qu'il faut l'éthique la réglementation ce qu'il faut il s'agit un petit peu de mettre en quelque sorte à niveau certains secteurs mais nous avons le potentiel qu'il faut pour pouvoir nous inscrire dans la production bio et d'ailleurs c'est pas une vue de l'esprit puisque déjà l'ambition a été assurée par un des industriels tunisiens pharmaceutiques il a pris le taureau par l'écran comme on dit il s'est lancé il est déjà en train d'enregistrer une cinquième AMM il va bientôt démarrer sa production sa bioproduction pour dire ce marché est à notre portée c'est un marché qui est à la portée de la Tunisie et derrière les médicaments comme vient de le souvenir madame Najet il y a également les diagnostics et les dispositifs médicaux il y a beaucoup de produits qui peuvent être intéressants à prendre sans compter bien sûr tout ce qui a été à avancer dans le secteur de l'environnement dans le secteur du textile du texturial etc donc il y a beaucoup de choses à prendre il s'agit d'y croire et bien sûr à l'état à la volonté politique derrière tout cela de mettre les éléments de réussite des mesures incitatives les avantages la réglementation qui doit suivre ce secteur qui est très réglementé c'est un secteur très important moi j'aurais posé une question au docteur Walker pour que la réponse puisse profiter à tout le monde comment vous avez fait au Brésil parce qu'il n'est pas à côté de nous chaque jour le Brésilien notre ami Brésilien comment a fait le Brésil pour switcher du chimique vers le biotechnologique est-ce que vous avez derrière vous un tissu en termes académiques en termes de formation et en termes de recherche pour pouvoir sauter le pas ou est-ce que c'est des pharmas qui ont décidé du jour au lendemain de se mettre à produire des biotech des médicaments biotech pour ne parler que du secteur des biotech dans le domaine de la santé la décision pour faire des biomédicaments au Brésil sont des compagnies brésiliennes qui ont commencé à penser ça il y a 5 ans je pense mais il y a une chose au Brésil qui est très importante c'est le marché le marché est très grand alors la biotechnologie elle dépend de l'échelle s'il n'y a pas des marchés grands c'est impossible de produire les biomédicaments parce qu'il y a besoin des marchés et au Brésil ça va bien parce que le marché c'est très grand et il y a un groupe de propriétaires des industries pharmaceutiques qui sont très forts au Brésil et qui ont décidé de faire des investissements il y a 5 ans pour avoir ces produits au Brésil alors je pense que c'est une chose que les propriétaires et telles industries ont fait mais le gouvernement du Brésil a eu un très important rôle dans ce procès pas seulement avec les règles pour faire ça des ministères de la santé mais aussi avec le financement pour toutes ces recherches de notre banque de développement et des autres institutions de financement du Brésil aussi merci beaucoup donc pour vous la locomotive c'est le marché Samy vous avez quelque chose à ajouter professeur non bien merci beaucoup il ne me reste plus qu'à tirer un petit peu les marrons du feu pour dire que finalement c'est un secteur qui est nouveau relativement récent en Tunisie mais c'est un secteur qui mérite sa place sous le beau soleil de la Tunisie même s'il est à ses premiers et je pense que la Tunisie se trouve aujourd'hui à une étape décisive importante c'est vrai c'est une question de politique de volonté politique mais c'est également une question de particulier du privé et nous venons de voir un exemple le Brésil où c'est les privés avec une étude de marché qui ont décidé de switcher de prendre le virage des biotech c'est vrai quand on regarde un petit peu le marché tunisien c'est pas le marché mais brésilien certainement mais je pense que nous sommes riches d'une industrie je prends ce que je connais le mieux aujourd'hui et ce qui est le plus avancé peut-être en termes de biotech ou de biologie c'est le secteur de la santé je pense que l'industrie pharmaceutique tunisienne est une industrie de qualité performante qu'il a prouvé et je pense qu'elle peut s'exporter à travers de nouveaux produits et de nouveaux produits en particulier d'origine biotech et je pense que c'est un gros défi mais encore une fois nous devons compter sur la qualité de nos médecins de nos chercheurs de nos formations de nos techniciens de notre réglementation des institutions qui sont capables d'offrir un petit peu toute la panoplie d'outils de travail pour faire sortir ce secteur de biotech de terre et avec ce potentiel recherche développement ce potentiel bioressources utiles pour l'agroalimentaire pour le textile pour l'environnement je pense qu'on peut considérer aujourd'hui la Tunisie et dans l'avenir la Tunisie pas uniquement en tant que marché en soi mais plutôt comme une plateforme de production d'offres de services et surtout d'exportation encore une fois le marché tunisien est petit mais le marché tunisien a été capable d'investir des marchés limitrophes au moins en zone MENA et en particulier les deux pays mitoyens l'Afrique subsaharienne nos produits médicaments se vendent même dans quelques pays européens donc il y a cette possibilité d'investir d'autres marchés et surtout les marchés émergents et croissants voilà donc il suffit juste d'accroître la spécialisation aujourd'hui de nos techniciens sur ce je voudrais vous dire que nous au niveau de Biotechpol notre mission justement c'est de je vais dire de vous fournir les pioches et à vous d'aller chercher les pépites nous sommes à votre disposition à votre écoute pour transfert l'isée pour travailler avec vous pour monter avec vous des projets viables et à la fin le temps court je voudrais vous remercier tous et remercier tout particulièrement ceux qui sont encore ici il est trois heures moins dix maintenant remercier les organisateurs d'avoir donné cette cette voix à la fin X pour ce secteur promoteur pour la Tunisie créateur et remercier également tous les panélistes qui ont été à votre service et moi aussi merci beaucoup et bon appétit merci Merci.